Monsieur le Président, je vais faire l'exception, je vais exposer en français parce que je ne m'utilise pas la langue anglaise. I present my, apologize for, you don't speak, no speak French. I don't speak English correctly then I present in French. Bien, je me présente, je suis maître de conférence à l'école polytechnique d'architecture à Alger. Aujourd'hui je suis content d'être parmi vous, je remercie monsieur Emmanuel Ferri de m'avoir invité pour participer à ce workshop. Donc ce travail de recherche a été élaboré en collaboration avec le professeur Sophia Namzien qui est professeur à Clermont-Ferrand. Donc nous avons travaillé sur, notamment sur le renforcement des poteaux en béton armé et aujourd'hui je vais essayer de présenter juste une partie parce que il y a beaucoup de choses qui ont été dites hier et aujourd'hui que je ne vais pas répéter par rapport au confinement. Voilà, donc le titre, ce que je vais présenter c'est aujourd'hui. Aujourd'hui c'est l'efficacité de l'arrivée par CFRP en béton de renforcée concrete columns. Avec respect de l'arrivée et l'estabilité, qui, qu'est-ce qu'il faut appeler? Ah, si tu as vraiment l'utilisation. D'accord, ok. Allez, ça marche pas avec moi. Bien, donc je vais faire cette présentation suivante, le plan suivant. Donc je vais commencer par une petite introduction, expliquer un petit peu l'expérimentation que nous avons fait. On fait un cheminement classique, ensuite les résultats et quelques conclusions. Voilà. Donc en fait, ce qui se passe, c'est qu'on s'est intéressé au poteau pourquoi? Tout simplement, le bassin méditerranéen est souvent soumis à des sollicitations sismiques et notre papier qui est l'Algérie n'en fait pas exception. Donc on a été touché par un séisme qui a fait beaucoup de dégâts en 2003. C'était dans la ville de Boumerdes qui a causé environ 2500 morts. Et beaucoup de bâtiments qui se sont écroulés. Bien, donc ici, vous avez un échantillon de photos prises lors de ce séisme. Et on voit bien que ces bâtiments ont eu, soit ils se sont écroulés, soit ils ont eu des dommages, à cause des poteaux qui sont au niveau des rez-de-chaussée. Et certains étages sont restés intacts. Bien. Donc on s'est intéressé à ce problème et on s'est dit, on s'est posé la question suivante, est-il possible de renforcer les bâtiments existants avec une façon quelconque sans modifier grossièrement la forme des poteaux, c'est-à-dire on veut garder la forme initiale. Pour cela, on a versé vers le renforcement par les matériaux composites et notre travail composé, le travail de recherche que nous avons accompli était composé de trois parties. Donc les deux premières parties, je ne vais pas les exposer. Je l'ai dit, elles ont été suffisamment exposées hier et aujourd'hui. On s'est intéressé au confinement à l'échelle du matériau, donc entre la forme circulaire et la forme prismatique. Ensuite, on s'est intéressé aussi à l'effet du confinement sur des poteaux. Là, on a fait varier deux paramètres, les lancements géométriques et le taux de confinement, une couche, deux couches, trois couches de carbone. Ce que je vais exposer aujourd'hui, c'est une partie, une toute petite partie du travail. Donc ici, on s'est intéressé à l'effet de l'orientation des fibres, sur des fibres de carbone bien sûr, sur le comportement des poteaux, et particulièrement des poteaux élancés. Certains vont se poser la question pourquoi des poteaux élancés. Je pourrai répondre par la suite. Donc nous avons pour cela confectionné des spécimens, des spécimens qui ont des longueurs constantes de 1,60 m, des sections carrées de cotés de 55,5 cm, ferraillées avec 4 barres de 4,5 mm, les côtés, plutôt les ongles ont été arrondis, les cadres sont espacés de 10 cm, un espacement constant sur toute la longueur des poteaux, et ces poteaux ont été testés avec un chargement cyclique de compression doublement excentré. Donc pour cela, nous avons confectionné 7 éléments, donc un poteau témoin qui n'a pas été renforcé, ensuite un poteau qui a été confiné avec une couche, un deuxième confiné avec deux couches, un troisième confiné avec trois couches de CFRP, un autre poteau qui a été renforcé, mais cette fois-ci avec deux couches, orienté à plus ou moins 45 degrés en fait, une couche à plus 45, croisée avec une autre couche perpendiculairement. L'avant-dernier poteau a été renforcé avec une couche de carbone, les fibres ont été disposées longitudinalement, et le dernier poteau, c'est exactement le même que le sixième, auquel on a rajouté une couche de confinement. Donc les couleurs que vous voyez ici, vont correspondre aux réponses qu'on a obtenues, c'est pour faciliter la lecture qu'on a mis ces couleurs. Donc voici une récap' des spécimens que nous avons confectionnés. Bien, avant de commencer le test, on a fait une caractérisation classique des matériaux, donc le béton en compression, les aciers et le composite en traction, et on a obtenu ces réponses. L'installation expérimentale, c'est comme représentée sur cette figure. Nous avons utilisé une machine de traction-compression du type ZBIC, qui avait une capacité de 250 kN en traction et en compression. Les poteaux que nous avons testés, on a assuré la reculation au niveau du sommet et de la base. En fait, ils sont simplement appuyés. Et pour cela, nous avons fabriqué un mécanisme pour appliquer la charge au sommet du poteau et au niveau de la base du poteau. Un mécanisme qui permet d'orienter la flexion du poteau. Donc, il ne va pas fléchir n'importe comment. On a choisi une orientation. Ensuite, les mesures ont été assurées avec des LVDT et une caméra numérique qui nous permet de suivre ce qui se passe au niveau de la zone médiane des poteaux. Et le tout a été piloté en déplacement. Bien. Voici les courbes ou bien les réponses que nous avons obtenues pour chacun des poteaux. Vous remarquerez que les échelles sont exactement les mêmes. Donc, les échelles, on les a gardées exactement les mêmes, afin d'apprécier un petit peu les différences entre ces réponses. Sauf pour le cas de ce poteau qui a eu un déplacement exceptionnel. Donc, on a agrandi un petit peu cette échelle. Mais sinon, tout le reste est exactement à la même échelle. Donc, ici, nous avons le poteau témoin, non confiné, même pas non renforcé, pardon. Nous avons les trois poteaux qui sont confinés. Une couche, deux couches, trois couches. Le poteau renforcé à plus ou moins 45 degrés. Ce poteau qui a été renforcé avec des fibres dans le sens longitudinal. Et ici, nous avons un croisement de fibres longitudinalement et transversalement. Bien. Donc, à partir de ces réponses, nous avons extrait les courbes enveloppes. Et on a obtenu ce que vous avez ici sur cette figure. Donc, première conclusion, c'est que, quel que soit le type de renforcement, nous avons eu un gain en termes de résistance. Et moi, je n'arrive pas à lire. Bon. Les chiffres, vous les avez... En termes de chiffres, on a 14% d'augmentation, par exemple, sur l'écoute. Et ici, vous pouvez voir, vous n'allez pas à lire ce qui est ce qui est problématique. Excusez-moi. Voilà. Donc, pour une couche, on a eu une augmentation de 14%. Une couche de confinement. Pour deux couches, c'est 33%. Et bizarrement, quand on a mis la taoisienne couche, on a eu une baisse. Une baisse à 24%. Ça pourrait peut-être s'expliquer par le fait que nous avons testé uniquement un exemplaire. Peut-être qu'il fallait refaire, faire plusieurs spécimens pour chaque renforcement. Ensuite, pour le renforcement à plus ou moins 45 degrés. Donc, celui qui est en violet. Nous avons eu un gain en charge de pique de 52%. Et lorsqu'on a mis les fibres dans le sens longitudinal, c'était 76%. Et pour le dernier poteau, c'était carrément du 100% en termes de gain de résistance. En termes de déplacement, c'est la même chose. Donc, en termes de déplacement, on a eu des gains. Mais qui sont plus ou moins relatifs au renforcement. Pour ce qui est du confinement, ça varie entre 12% et 64%. Et le déplacement exceptionnel, on l'a eu pour ce type de renforcement. C'est-à-dire lorsque les fibres sont caroisées à plus ou moins 45 degrés. Pour ce qui est des deux derniers poteaux, c'est clair que le renforcement longitudinal rigidifie les structures. Donc, on a eu des augmentations qui sont vraiment modérées. On a eu carrément une baisse lorsque les fibres sont disposées longitudinalement. Et on a eu 20% de gains lorsqu'on a rajouté une couche transversale ou bien une couche de confinement. Vous remarquerez que sur ce graphe, nous avons une superposition. Pour chaque réponse, nous avons une superposition de trois courbes. En fait, ce qu'il y a entre les fins, c'est la courbe expérimentale. C'est le résultat qu'on a eu à laisser. La courbe du tanga sur la courbe fine, c'est ce qu'on obtient lorsqu'on respecte. C'est le résultat. Donc à partir des résultats expérimentaux et quelques traitements numériques, on a pu transformer les relations au moment courbure. Donc c'est des relations qui sont très intéressantes par rapport à l'évaluation de la ductilité de courbure. Et on voit ici deux types de comportement, donc cette famille qui est composée d'une photo de moi, de trois photos confinées, et de ce poteau qui est renforcé à plus ou moins 45 degrés. Et la deuxième famille est composée des deux derniers poteaux. Donc en fait ici, on voit nettement des paliers de ductilité, alors que pour ce type de renforcement, il est clair qu'il est à un comportement fragile. Ensuite, on a essayé de placer les réponses que nous avons obtenues dans le domaine de résistance. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que le poteau témoin qui est ici a sa limite de résistance exactement au niveau de la limite du domaine de résistance, alors que le reste des poteaux qui sont renforcés ont eu leur résistance prolongée plus loin. Ici, nous avons quelques chiffres de résultats citrés. Donc nous avons ici la rigidité à l'origine, la rigidité à la flexion à l'origine, la rigidité à la compression à l'origine, et nous avons ici la rigidité de cause de l'œil. Bien sûr, tout est calculé relativement aux poteaux témoins. Donc ce sont des chiffres qui n'arrivent pas à lire la partie définie. Mais il est clair que nous avons eu des gains, quel que soit le renforcement, en termes de résiduité, c'est plutôt le dernier poteau qui l'emporte. C'est plutôt le dernier poteau qui l'emporte. Et la même chose ici. Par contre, en termes de courbure, c'est plutôt le renforcement à plus ou moins 45 degrés qui l'emporte. Ensuite, on s'est intéressé à quelques caractéristiques cycliques. Là, nous avons évalué les déplacements résiduels, et là aussi, on s'est rendu compte qu'il y a deux familles qui apparaissent. Une première famille composée des quatre premiers poteaux et une deuxième famille qui est composée des deux derniers poteaux. Il est clair qu'en regardant ces réponses, que le déplacement résiduel, quel que soit le confinement qu'on a appliqué, il n'a aucun effet sur ce déplacement résiduel. Tandis que nous avons un petit décalage entre les deux derniers poteaux et là, nous avons la famille poteau témoin et les trois poteaux confinés. Ici, nous avons... Voilà. Ici, nous avons les deux derniers poteaux qui sont renforcés longitudinalement et le dernier qui est renforcés transversalement. Ensuite, on s'est intéressé aussi à la dégradation de la rigidité. La dégradation de la rigidité à la flexion qui est représentée ici et la dégradation de la rigidité à la compression qui est représentée ici. Donc, c'est la rigidité séquente qui a été calculée à partir de ce graphe. comme ce graphe. Et là aussi, on remarque qu'il y a... Donc, c'est le poteau témoin qui est ici et c'est clair que les rigidités ont augmenté mais la détérioration se fait exactement de la même manière. Sauf que ce sont des échelles qui sont différentes. On s'est intéressé aussi aux énergies. L'énergie cumulée, l'énergie dissipée et l'énergie est rendue élastiquement. Là aussi, nous avons deux familles qui apparaissent. Donc, le poteau témoin et les poteaux continués se comportent exactement de la même façon. Par contre, les trois derniers poteaux, celui qui est renforcé à plus ou moins 45 degrés et les deux autres poteaux qui sont renforcés longitudinalement se regroupent en une seule famille et des cipes plus d'énergie. Là, c'est un petit peu différent. Les trois poteaux qui étaient ici regroupés se dispersent un petit peu alors que les poteaux confinés et le poteau témoin restent ensemble. On s'est intéressé aussi à l'index d'endommagement. Il est clair que c'est le poteau témoin qui est le plus endommagé. Ensuite, le moins endommagé, c'est le dernier poteau, c'est-à-dire le septième. C'est le L1C1 sauf que ce poteau ne possède pas de poste pic. Malheureusement. Je finis. Rapidement, je vous présente ici quelques images que nous avons faites lors de nos essais. Donc ici, c'est les poteaux plutôt avant chargement, au cours du chargement. Là, c'est l'apparition des premières fissures. Et ce qui est intéressant, c'est de constater les ruptures à la fin. Donc ici, c'est le poteau témoin. La rupture est apparue au niveau de la zone médiane. Donc nous avons un béton désagrégé qui a été rejeté vers l'extérieur. Ça, c'est la zone comprimée. Et une barre qui a été, qui a perdu sa stabilité. Le confinement a retenu ce béton qui s'est désagrégé pendant un moment. Ensuite, lorsque ce confinement a atteint sa limite, il a explosé, il a rejeté ce béton. La zone tendue, ce n'est pas exactement le même mode de rupture. Nous avons ici une rupture horizontale, alors que pour les poteaux qui sont cette famille de poteaux, nous avons une rupture par traction. finalement, bon, en conclusion, donc, on peut dire qu'à partir de ces résultats, de ces quelques résultats, qu'on peut améliorer la portance des poteaux, on peut améliorer aussi la ductilité, on peut améliorer la dissipation d'énergie, pas mal de caractéristiques, sauf que tout cela dépend de l'orientation des fibres du composite de carbone. Je vous remercie. Merci. Merci. Je vous remercie. Merci. Nous, on se délivre à tous, donc, vous avez choisi d'aller sur votre photo élancer. Oui. Vous avez fait que vous n'avez pas dit pourquoi. En fait, c'est une longue histoire. Moi, je suis d'Alger. À Alger, nous avons des constructions des années 60, des années 70. Et c'est des bâtiments de petites maisons qui ont été conservés avec des petits poteaux et même un ferraillage à l'intérieur des barres lisses. Et vu l'augmentation de la population, nous avons besoin de faire des extensions. On a besoin de conserver plus haut, plus grand. et moi, j'ai été invité par quelqu'un qui m'avait demandé de faire une extension verticale sur des poteaux qui, après avoir mesuré, après avoir enlevé leur vêtement, j'ai constaté que les poteaux faisaient 14 cm par 14 cm. Et le monsieur voulait aller plus haut. Vous voyez ? Donc, ça existe. Ça existe. Autre chose aussi, c'est qu'il y a des constructions, des gens qui construisent. Bon, en général, ils construisent des architectes, des ingénieurs, mais en cours de réalisation, il y a des édits qui arrivent et les gens veulent aller plus haut. Donc, on se retrouve avec une étude qui a été faite pour une hauteur de 3 mètres qui devient une hauteur de peut-être 4,5 mètres. Voilà. Merci, docteur. Merci. Applaudissements Merci.